Je suis heureuse d'être ici avec vous pour vous présenter nos travaux interdisciplinaires entre Clémence qui est sociologue et puis moi qui suis écologue. Donc avant de commencer sur la montagne, je voudrais faire un petit rappel sur le fait que les interactions entre l'homme et la faune ont vraiment une longue histoire. L'homme a utilisé la faune, que ce soit pour son alimentation, pour les vêtements, pour l'agriculture, le transport, la compagnie, la défense. Et il existe de nombreux animaux domestiques sans lesquels nos assiettes seraient parfois bien vides. Et il existe également d'autres animaux que nous ne mangeons pas et que nous n'avons pas domestiqués, et pour autant sur lesquels nous comptons pour la pollinisation, pour retourner la terre de nos jardins, etc. Donc nous sommes en relation quotidienne et parfois de façon invisible avec la faune sauvage. Alors, ces interactions ne sont pas que bénéfiques pour l'homme. Il y a également des interactions dont on se passerait, comme le cas des collisions entre les automobiles et la faune sauvage, les retournements de sangliers dans des champs, ou des dégâts qui peuvent avoir lieu sur la forêt, sur l'élevage ou dans les plantations. Et puis également, toutes les interactions négatives qu'on a avec la faune qui concernent la transmission de maladies, que ce soit par les moustiques, les tiques, etc. Et ces interactions ne sont pas très positives pour les animaux non plus. Là, je viens de parler des interactions qui n'étaient pas bénéfiques pour l'homme, mais il y a aussi beaucoup d'interactions entre l'homme et l'animal qui conduisent malheureusement à de nombreuses extinctions de la faune sauvage. Alors, sur ce schéma est illustré le taux d'extinction cumulée de différents groupes animaux, les mammifères, les autres vertébrés, les oiseaux par exemple, par cent ans, par siècle. Et on voit que par rapport à un taux d'extinction normal de la faune sauvage, il y a eu une énorme accélération de l'extinction de la faune au cours du dernier siècle. Et donc, la faune sauvage est en fort déclin au niveau mondial. Juste à titre d'illustration, bien loin de nos montagnes alpines par exemple, voici la liste, un peu floue, mais l'objectif n'est pas que vous la lisiez, la liste des oiseaux néo-zélandais qui ont disparu depuis l'arrivée des hommes sur cette île au XIe siècle. Et ceux qui restent sont tous, pratiquement tous, à risque d'extinction à l'heure actuelle. Alors, parmi les principaux facteurs de ce déclin, il y a le changement d'habitat, le changement climatique, les espèces invasives, la surexploitation, la pollution, qui sont souvent citées dans les études comme les facteurs principaux. Et ici, en fonction des milieux, les forêts, les prairies, les milieux méditerranéens ou la montagne, dont on parlera plus tard, est indiqué en couleur plus ou moins rouge le facteur qui est le plus important. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de changement climatique, ni d'espèces invasives, ni de surexploitation, ni de pollution, mais on va se concentrer sur les changements d'habitat par la suite. Alors, par changement d'habitat, les changements d'habitat que nous avons opérés dans la nature sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est la perte des surfaces, qui, d'un état plus ou moins naturel, passe à un état utilisé par l'homme, par l'élevage, l'agriculture, la sylviculture et l'urbanisation, notamment. Alors, par exemple, ce genre de disparition de surface naturelle arrive partout, même dans des pays où la densité est très très faible. Là, par exemple, je vous mets la Norvège, qui, au cours du XXe siècle, a perdu ce qui est défini comme ces zones sauvages, c'est-à-dire un endroit qui a plus de 5 km d'un chalet de montagne, d'une route, d'un village, etc. Donc, on peut voir que même dans ces zones sauvages et ces pays où la densité est de 3 habitants au kilomètre carré, il y a une perte de la surface des habitats naturels. Alors, l'autre grand effet de l'homme est que non seulement ces habitats diminuent en taille, mais ils diminuent en structure avec un effet de la fragmentation qui occasionne des risques pour la faune sauvage et la perte d'habitats non perturbés. Alors, je voudrais quand même noter aussi la surexploitation, qui est la troisième cause la plus importante de la perte de la biodiversité. Si, par exemple, on prend les grands herbivores, c'est-à-dire les herbivores mammifères de plus de 100 kg, par famille, depuis les éléphants jusqu'aux bovidés ou aux cervidés, toutes les espèces d'herbivores de plus de 100 kg sont en gros entre 50% et 100% des espèces de chaque famille, qui est à risque d'extinction. Et le principal risque est l'exploitation, la surexploitation, pour la viande ou pour d'autres parties animales. Alors, évidemment, face à ce risque, à cette constatation du déclin de la faune sauvage, par surexploitation, perte d'habitats, fragmentation, il y a des actions qui ont été mises en place, pour certaines dès le début du XXe siècle, et pour la plupart, après la Seconde Guerre mondiale, au niveau des pays développés. Alors, ces mesures qui ont été prises en place concernent soit la protection d'espace, puisque c'est la destruction des espaces, la perte d'espace qui est une des principales causes. On peut citer en France, par exemple, les parcs nationaux, les réserves naturelles. Le premier parc national a été créé en 1964, c'est donc vraiment récent. La protection d'espèces, par différentes conventions. Le contrôle de l'exploitation, donc de la chasse, par exemple, par la mise en place de quotas, ou par la mise en place de quotas qualitatifs, disant qu'il faut plutôt prélever des mâles ou des femelles, des jeunes, des vieux. Et puis aussi, par la mise en place d'études scientifiques, qui permettent, dans les cas de déclin, de mieux comprendre, au cas par cas, quelles sont les causes de ce déclin. Alors, ces mesures de protection d'espaces ou d'espèces ont mené à quelques succès, heureusement. Ici, je vous mets, par exemple, dans les Alpes du Nord, Savoie-Haute-Savoie, le nombre de chamois, de mouflons, de cerfs et de chevreuils, qui ont, là, c'est des statistiques de plan de chasse, mais c'est très corrélé au nombre d'animaux vivants sur le territoire. Et on peut, effectivement, observer que l'augmentation de ces espèces depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est assez spectaculaire, même si, on pourra en discuter éventuellement, il y a des tassements dans plusieurs espèces. On peut aussi citer le loup, qui est en augmentation. Mais malgré ces efforts de protection d'espaces et d'espèces, tout ne marche pas, comme, par exemple, dans les Alpes du Nord, le petit étra ou le lagopède, sont des espèces animales qui ont du mal à s'en sortir. Et le fait d'avoir protégé des espaces et d'avoir permis à des espèces d'augmenter a eu des conséquences sur la relation de l'homme à ses territoires et à la nature de façon générale, avec le développement actuel de l'écotourisme et du tourisme de vision, et une concentration des activités de l'homme dans ses territoires, alors de façon un petit peu ambivalente, avec une attraction des territoires, soit qui va bientôt être trop tard de voir, c'est-à-dire de ceux qui sont presque en voie de disparition, soit où il est facile de voir de la faune et où c'est protégé. Donc, une nouvelle série de questions, on a vu tout à l'heure la perte d'habitalat sur exploitation, etc., mais une nouvelle série de questions maintenant émerge sur ces relations homme-faune, liée à cette émergence des activités de l'homme dans la nature, donc l'écotourisme, le tourisme de vision, et puis, on va y revenir, les sports de pleine nature. Parce que l'homme dans la nature, par sa présence même, son piétinement, les infrastructures qu'il développe pour atteindre ses zones protégées, les logements, les routes, les chemins, contribuent à la fragmentation, à la pollution organique et sonore, au transfert de maladies. Donc, maintenant, je vais passer la parole. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de sport de nature, justement, puisque c'est aussi les interactions qu'on cherche à étudier avec la faune sauvage. Donc, d'un point de vue, en tout cas au niveau français, il y a les études qui montrent que la pratique d'un sport régulier est fait par 65% de la population et voire même plus si on rajoute les pratiques moins d'une fois par semaine. Et donc, quand on interroge les pratiquants, c'est plus de 80% d'entre eux qui recherchent le contact avec la nature. Donc, c'est un motif de pratique qui est assez prédominant parmi les pratiquants. Donc, on voit ici dans ce tableau une enquête qui a été faite en 2010 que c'est près de 31 millions de Français âgés de 15 ans et plus. Donc, ce qui représente 57% de cette population qui se situe dans cette tranche d'âge. Donc, qui pratiquent un sport de nature avec notamment une prédominance pour les sports de nature qui se situent en milieu terrestre avec la randonnée, le vélo, le VTT et puis les autres disciplines. Et donc, voilà, ce sont des activités qui sont en forte croissance, même dans les activités licenciées. On remarque que ce sont les activités les plus en croissance ces dernières années. Également, ce que montrent les études, c'est une diversification aussi des motifs de pratique d'un point de vue général pour la pratique sportive mais aussi pour, du coup, les pratiquants de sport de nature. Donc, notamment des motifs liés à la santé, le bien-être, le être bien dans sa peau et aussi la détente, le plaisir, sont des motifs qui sont en hausse parmi les pratiquants alors que les motivations plus physiques comme la dépense physique, l'engagement notamment et puis tout ce qui a trait à la compétition, à la gagne, la performance, ce sont plutôt des motifs qui sont en déclin ou en tout cas qui sont surpassés par les autres motifs. Donc, on n'est plus seulement la pratique sportive, ce n'est plus seulement une pratique compétitive, une pratique de performance mais c'est majoritairement une pratique qu'on fait aussi pour la santé, pour la convivialité, pour être avec les autres et puis aussi pour le contact avec la nature comme on va le voir ensuite. Donc, finalement, le milieu naturel est un milieu attractif pour les pratiquants et aussi particulièrement la montagne, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, des pratiques qui s'intensifient dans ces milieux-là. Également, c'est un milieu comme l'a expliqué tout à l'heure Anne où la biodiversité est quand même encore importante avec des espèces endémiques qui sont élevées et aussi un milieu qui est fortement affecté par le changement climatique. Donc, si ce n'est pas l'objet prédominant de notre intervention, en tout cas, il nous semble que tous ces aspects-là en font un milieu pertinent pour étudier justement ces interactions entre l'homme et l'animal. Également, un des facteurs qui nous pousse à étudier aussi ce milieu-là, donc non seulement parce que c'est un milieu qui est proche de nous, mais c'est aussi par le fait que ce sont des territoires qui sont attractifs, alors pas forcément la montagne, mais en tout cas les environnements, les espaces urbanisés autour des montagnes, on constate une forte augmentation de la pression démographique. Alors là, vous voyez l'exemple de la Haute-Savoie et de la Savoie avec une augmentation de 100% du nombre d'habitants en 45 ans, par exemple, en Haute-Savoie et de 50% en Savoie. Donc, ce qui fait qu'il y a d'autant plus d'habitants, donc d'autant plus de pratiquants potentiels et de personnes qui sont amenées aussi à aller en montagne et donc une présence humaine qui s'accroît. Donc, du coup, c'est comme ça que l'on peut faire entre d'une part la diversification de ces pratiques et une augmentation et également un nombre d'habitants qui en hausse nous amène à nous questionner sur l'impact sur la faune de ces pratiques-là. Alors, pour comprendre ces effets, deux choses à étudier. D'un côté, quel est le comportement, essayer de comprendre le comportement des pratiquants de sport de nature dans ces milieux, leur relation aussi avec le milieu naturel et puis, d'un autre côté, quelles sont les réponses comportementales des animaux face à cette présence humaine. Donc, de là, à partir de ces questionnements et puis aussi en lien avec des gestionnaires d'espaces protégés, on a été amené à monter un projet de recherche pluridisciplinaire, ce qui nous amène aussi aujourd'hui. Donc, avec d'un côté des compétences en sociologie, en géographie qui s'intéressent du coup au comportement des pratiquants, savoir qui ils sont, ce qu'ils viennent faire, pourquoi, quelles sont leurs motivations, quel est aussi leur intérêt pour la faune sauvage, comment ils la perçoivent, comment est-ce qu'ils se comportent par rapport à cette faune et puis, d'un autre côté, des compétences aussi en écologie pour comprendre ces réponses comportementales de ces animaux, savoir aussi comment, qui ils sont, combien ils sont, comment ils se comportent, où est-ce qu'ils aussi, où est-ce qu'ils vont en fonction de ces effets de la pratique et également sur aussi, voir, est-ce qu'il est possible de voir aussi des effets d'habituation de la faune sauvage aussi face à cette augmentation de cette présence humaine. Donc, notre terrain d'études, il est tout proche, c'est celui des Hauts-de-Beauche, donc qui est le territoire, donc le territoire ici où se situent les plus hauts sommets du massif des Beauges, donc qui est un espace qui se situe donc dans le parc naturel régional du massif des Beauges et qui est aussi préservé par une réserve nationale de chasse et de faune sauvage qui a été mise en place en 1955 et donc qui a eu pour objectif justement la préservation de ces espèces animales et aussi le suivi depuis les années 80, le suivi de ces animaux avec un marquage et avec un suivi des comptages etc. qui permettent de suivre la faune. Donc aussi comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi un territoire qui subit cette pression démographique avec ce qu'on appelle les villes-portes du parc Annecy, Chambéry, Albertville où la démographie aussi augmente à la fois dans ces villes-portes et puis aussi à l'intérieur du massif avec des néoruraux qui s'installent aussi dans le massif mais avec une pression aussi qui vient de l'extérieur. Donc on va d'abord s'intéresser au volet qui concerne l'approche sociologique et géographique donc qui s'intéresse aux pratiquants. Donc d'un point de vue des méthodes, comment est-ce qu'on a procédé ? Donc on a mené des enquêtes sur le terrain donc vous voyez ici une étudiante qui interroge une pratiquante sur les parkings des départs de randonnée. On a interrogé, on a fait passer des questionnaires à l'issue des randonnées, à leur retour de randonnées. Donc des questionnaires à la fois en période estivale et hivernale donc en période estivale sur deux étés puis sur deux hivers. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus de 500 questionnaires qui ont été récoltés l'hiver et 800 environ qui ont été récoltés l'été. Également, pour approfondir un petit peu les données, on a aussi mené des entretiens donc plus approfondis avec les personnes qu'on avait interrogées par le biais des questionnaires et qui étaient d'accord pour poursuivre du coup des échanges et aller un petit peu plus loin dans la conversation pour avoir un petit peu plus de profondeur dans les données. et puis on a aussi à partir de l'été 2014 donc on n'a pas fait ça le premier hiver mais distribuer du coup des GPS aux pratiquants donc au départ donc ceux qui étaient favorables en essayant de donner des GPS à différents types de pratiquants pour voir les itinéraires qui étaient empruntés donc notamment en hiver où il n'y a pas de chemin et puis essayer de repérer leur vitesse ascensionnelle les lieux de pause notamment et puis éventuellement les sorties de chemin en été par exemple donc les résultats montrent une diversité de pratiques on est centré on est sur un territoire où il n'y a enfin sur ce territoire où il n'y a pas de station de ski donc on est en hiver sur du ski de randonnée de la raquette quelques autres pratiques de ski nordique et de splitboard mais de manière télémarque également de manière un peu plus marginale et puis il était principalement la randonnée quelques trailers aussi et puis un vététiste a été aussi interrogé donc on a ensuite pu établir une typologie des profils de ces pratiquants donc on va commencer par la période hivernale où on constate qu'on a majoritairement des hommes plus de 75% qui sont âgés entre 35 et 45 ans donc des pratiquants qui sont diplômés d'enseignement supérieur pour la majorité d'entre eux et puis avec une sur-représentation des catégories socioprofessionnelles favorisées donc ce qui concorde avec les résultats d'autres études qui sont menées sur les profils de pratiquants et qui vivent à proximité des lieux de pratique notamment soit au sein du massif ou dans les villeportes mais la majorité vit à proximité du massif donc on est plutôt sur une pratique excursionniste à la journée on n'est pas sur du tourisme ici puisque ce n'est pas une pratique où on vient à la semaine et s'héberger sur le massif et au niveau de l'activité donc comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est principalement du ski de randonnée avec une pratique assez fréquente au moins une fois par semaine avec un niveau assez élevé aussi confirmé expert et la raison principale qui est donnée c'est le contact avec la nature donc comme on l'a vu qui rejoint un petit peu l'enquête au niveau national donc à partir de cela on a pu aussi essayer de faire une typologie de ces pratiquants donc c'est en grisé derrière donc je ne vous donne pas c'est un peu petit mais en tout cas quatre profils qui ressortent donc l'aventurier concerne plutôt des hommes qui sont qui vont pratiquer qui vont emprunter les itinéraires les plus difficiles qui pratiquent le plus régulièrement qui ont un niveau de pratique du coup élevé et qui ont une ancienneté dans l'activité importante les pratiquants qu'on a donc qualifiés d'hédonistes sont ceux qui ont un niveau de pratique un peu moins un peu moins élevé et qui pratiquent sur des itinéraires plus faciles et qui sont où on a une meilleure représentation par rapport à l'échantillon entre les hommes et les femmes ce qui s'explique aussi que souvent on a rencontré très peu de femmes seules souvent elles vont pratiquer avec leurs conjoints leurs amis également donc des motivations qui sont un peu plus diverses qui sont liées aussi au plaisir de l'activité qui sont liées aussi à la présence au fait de se faire plaisir à la poudreuse aussi la présence de la poudreuse et de faire une belle descente alors la catégorie promeneuse alors il n'y a pas que des femmes dans cette catégorie là mais en tout cas les femmes sont surreprésentées c'est une catégorie aussi où on a des pratiquants qui sont plus âgés qui pratiquent majoritairement la raquette sur des itinéraires du coup plus faciles avec moins de dénivelé puisque c'est par rapport à l'activité et puis dernière catégorie donc qui concerne les novices mais qui sont très peu nombreux dans notre échantillon en tout cas parmi ceux qu'on a interrogé alors qui est sans doute dû aux itinéraires qui sont aussi assez enfin en tout cas il faut avoir un certain niveau de pratique pour accéder à ces itinéraires là donc voilà pour l'hiver donc maintenant pour l'été on est on a plus on a presque enfin un petit peu plus d'hommes que de femmes mais en tout cas la proportion est plus équilibrée que sur la période hivernale avec donc plus âgés aussi au niveau de la moyenne d'âge alors toujours des personnes majoritairement diplômées de l'enseignement supérieur à un niveau licence master et puis avec des catégories socioprofessionnelles favorisées et donc qui vivent à proximité du massif pour 40% d'entre eux mais aussi un peu plus largement du coup l'été on a des personnes qui viennent de Rhône-Alpes aussi pour 40% donc on est sur un espace enfin en tout cas un espace géographique plus large au niveau des pratiquants estivaux et donc l'été donc c'est la randonnée très majoritairement qui est pratiquée avec une fréquence moins importante que l'hiver et puis même certains ne viennent que pendant les vacances enfin ne pratiquent que pendant les vacances donc avec un niveau un peu plus faible donc confirmé débrouillé et puis le contact avec la nature revient toujours dans les motifs de pratique mais aussi pour les pratiquants c'est pratiquant estivaux la santé la remise en forme qui est aussi annoncée donc pareil on a pu on retrouve un petit peu les mêmes les mêmes profils avec les aventuriers qui sont des pratiquants qui ont une fréquence la plus élevée et qui font aussi d'autres enfin qui pratiquent l'alpinisme et donc qui ont une pratique aussi montagnarde en général qui sont aussi pratiquants généralement l'hiver de ski de randonnée les hédonistes qui viennent pour des qui ont des motifs de pratique un peu plus diverses et qui pratiquent un peu moins souvent sur des itinéraires plus faciles on a aussi toujours on retrouve aussi toujours les promeneuses qui sont majoritairement des femmes et qui pratiquent souvent juste pendant les vacances et qui sont assez attentives à la difficulté des itinéraires empruntés et puis donc on a notre catégorie ici qu'on a qualifiée de touristes alors c'est c'est pas le touriste au sens péjoratif mais c'est parce que c'est dans cette catégorie là ce sont majoritairement des habitants qui sont extérieurs au massif et qui viennent en vacances et qui souvent pratiquent beaucoup plus en famille donc sur des itinéraires plus faciles et du coup pour certains c'est même leur première randonnée donc voilà les profils qu'on a pu déterminer ensuite voilà les pratiquants ont été aussi interrogés sur leur perception du milieu montagnard donc voilà donc pour eux ce qui ressort c'est cet aspect c'est d'abord ressourcement contemplation le milieu montagnard on y va pour ça pour se ressourcer aussi parce que on contemple des beaux paysages et puis il y a l'aspect loisir qui vient aussi et pour certains aussi c'est un lieu de vie pour notamment les habitants du massif en revanche l'effort l'effort n'est pas un critère qui est qui est choisi ici par les pratiquants et du coup on constate ici que ce qui est choisi aussi entre la préservation l'exploitation l'aménagement c'est la préservation qui est la modalité qui a été la plus choisie et aussi la découverte donc on voit aussi un peu l'ambivalence ici avec à la fois un milieu qu'on souhaiterait préserver sauvage et c'est aussi pour ça que les personnes viennent dans les beaux parce qu'ils considèrent que le massif est encore sauvage et préservé mais en même temps on souhaite quand même pouvoir y aller donc il y a cette ambivalence en revanche tout ce qui concerne l'aménagement l'exploitation et tout ce qui a trait à la conquête ça ce sont des choses qui ne ressortent pas du tout ici en tout cas dans les questionnaires alors ensuite on a interrogé les pratiquants enfin essayé de voir quelle était leur connaissance de leur lieu de pratique et notamment leur connaissance des statuts de protection qui s'appliquent sur le territoire et donc voilà on se rend compte que leur connaissance elle est elle est bon elle est ce qu'elle est pour le parc naturel régional ils savent majoritairement qu'ils sont dans un parc naturel régional mais pour les autres statuts de protection finalement les personnes sont minoritaires à en avoir connaissance donc notamment même pas 38% pour la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des zones de quiétude de la faune dont on reparlera seulement un quart savent qu'ils connaissent leur existence et puis on avait introduit des petites modalités pièges qui ont même été choisies donc voilà par exemple le parc national 11% donc avec l'exemple ici d'une citation où la personne finalement ne sait pas trop à quoi ça correspond je ne sais pas s'il est dans un parc régional, national et n'a pas forcément une connaissance de ce qu'engendrent ces statuts-là ensuite sur la perception de l'animal sauvage donc finalement on voit que c'est un massif où la faune est assez vive puisque là deux tiers des pratiquants ont pu voir quand on les interrogeait deux tiers des pratiquants ont affirmé avoir vu un animal lors de leur sortie et donc ce qui ressort c'est le fait d'être content mais aussi l'émerveillement lié à cette faune qui est relatée ici alors certains aussi trouvent cela ordinaire parce qu'ils ont peut-être l'habitude d'en voir assez régulièrement donc l'animal sauvage devient quelque chose d'ordinaire donc l'attitude du coup par rapport à cet animal sauvage c'est voilà la majorité s'arrête pour l'observer donc avec un temps d'arrêt qui peut être assez court à moins de 3 minutes jusqu'à 10 minutes ceux qui s'arrêtent plus de 10 minutes sont vraiment minoritaires et puis donc voilà sur le fait de pouvoir faire une photo de sortir des jumelles et on constate que quelques-uns s'approchent aussi pour mieux observer les animaux et donc ici on a mis en relation la perception que les personnes avaient du dérangement et en lien avec la réaction de l'animal et donc ce qu'on constate c'est que finalement il y a une corrélation entre le fait que le pardon la fuite de l'animal donc c'est ici donc les personnes affirment souvent ou beaucoup dérangés lorsque l'animal s'enfuit pas enfoui mais enfoui c'est enfoui hors de leur vue donc la fuite brusque de l'animal est véritablement un marqueur du dérangement pour les pratiquants en revanche quand on est sur un changement d'attitude un déplacement ou sur le fait que l'animal émette un son ou regarde là du coup c'est pas forcément lié dans l'esprit des gens à un dérangement donc je vais maintenant laisser la parole à Anne pour le deuxième boulet alors maintenant on va voir comment les animaux sur ce même territoire réagissent à la présence humaine donc c'est une étude qui est en cours donc ça va être des résultats relativement préliminaires donc pour comprendre comment les animaux réagissent à la présence humaine il faut tout d'abord comprendre comment les animaux choisissent d'être là où ils sont et maintenant qu'ils ne sont plus tout seuls mais avant de passer à cet état de fait le fait qu'ils ne soient plus tout seuls on va imaginer un instant un monde sans risque dans un monde sans risque et sans dérangement les animaux ils font un certain nombre d'activités qu'on peut résumer à manger et ruminer se déplacer interagir et jouer se reproduire parmi ces activités certaines amènent l'animal à acquérir de l'énergie manger et ruminer mais toutes les autres amènent à une dépense d'énergie et il y a des variations saisonnières dans la balance énergétique des animaux entre l'énergie qu'ils peuvent acquérir parce que la nourriture est bonne et qu'ils peuvent accumuler de la graisse en été et les périodes comme l'hiver où la nourriture est de très mauvaise qualité les dépenses sont importantes et il va y avoir une déperdition énergétique alors dans un monde sans risque voilà comment voilà ce qu'on cherche à comprendre ce qu'on cherchera à comprendre c'est on se met dans la tête d'un animal et on se dit où aller c'est une réponse à choix multiples dans un environnement qui n'est pas qui est hétérogène donc un environnement comme là le Trello la Dente Pleuven dans les Bauges il y a des barres rocheuses des pelouses alpines de la forêt et donc nous on va chercher à comprendre où vont se mettre les animaux en fonction des choix qu'ils ont en termes alimentaires ce qu'on va appeler le paysage alimentaire d'un animal et le paysage énergétique le fait que pour monter ou pour descendre il va avoir à dépenser de l'énergie alors le monde n'étant pas sans risque Clémence vous en a parlé et pas sans dérangement donc l'animal lui va être confronté au cours des choix qu'il va avoir fait sur où aller à des sources de dérangement auxquelles il va répondre alors il y a plusieurs types de réponses qui sont perçues ou pas par les gens qui viennent sur le terrain donc la première réponse c'est de se mettre en vigilance l'animal cesse son activité et puis il regarde ce qui se passe il peut y avoir une réponse directe de fuite de l'animal ou alors d'abord une vigilance et ensuite une réaction de fuite qui peuvent être associées à une réponse physiologique de stress ces réponses entraînent des déperditions énergétiques dans un cas parce que le temps passé à la vigilance n'est pas passé à manger et dans l'autre cas à la fuite parce que l'animal dépense de l'énergie pour fuir alors il y a une façon de réagir au risque c'est ce que je vous ai présenté mais une autre façon c'est de l'éviter en l'anticipant alors pour anticiper le risque les animaux ils peuvent maintenir une vigilance de base qui va leur permettre de ne pas être stressé si jamais ils voient une personne arriver et puis l'autre façon d'anticiper puis de gérer le risque c'est de ne plus utiliser les zones où il y a du risque et au contraire aller dans des zones où les personnes les sources de dérangement ou les facteurs de risque ne vont pas dans les deux cas ça implique une déperdition d'énergie puisque dans un cas au lieu de manger on est vigilant dans l'autre cas au lieu d'être dans des habitats qui pourraient être favorables à l'alimentation on est dans des habitats qui le sont moins donc en général donc de façon logique un animal plus il passe de temps à être vigilant plus en rouge cette courbe rouge plus la prévalabilité d'échapper au risque d'être stressé etc augmente mais par contre moins il passe de temps à manger donc moins il acquiert de l'énergie donc un animal comme il va falloir quand même qu'il mette en été du gras pour l'hiver et puis en hiver qu'il dépense pas trop d'énergie à fuir les skieurs les racquetistes etc il a bien évalué la réalité du risque et a ajusté son comportement ajuster son comportement est vraiment crucial pour sa balance énergétique et donc à long terme sa survie et sa reproduction donc si on reprend si on reprend le schéma que j'avais mis tout à l'heure où on avait dit un animal sans risque il a besoin de maximiser son énergie et qui minimiser son énergie dépensée dans un cadre où il y a un paysage alimentaire un paysage énergétique là il faut ajouter une sorte de paysage du risque parce que les gens ne sont pas partout je ne sais pas pourquoi les... voilà un paysage du risque et puis en fait là on parle de randonneurs de skieurs on ne parle pas de chasseurs donc le paysage du risque et en fait le paysage du risque perçu par l'animal ce que dans notre jargon alors on remet je ne sais pas pourquoi on appelle le paysage de la peur donc en réalité un animal où aller ce qui se pose à tout moment de la journée et de la nuit c'est à dire ce qui détermine ces localisations va être basé sur plusieurs critères le paysage alimentaire le paysage énergétique et ça le paysage du risque et de la peur avec les usagers les pratiquants de sport au d'or qui interviennent ici alors qu'est-ce qu'on fait nous ? nous on ne va pas interroger les chamois et leur faire remplir des questionnaires donc on a besoin de... d'utiliser des méthodes beaucoup plus indirectes l'étape 1 c'est de définir ces premiers paysages dont je vous ai parlé et en particulier le paysage alimentaire pour ça on va échantillonner dans les pelouses alpines les différentes plantes qui sont disponibles on va échantillonner les crottes de chamois et ensuite on va les analyser en faisant de la génétique de l'ADN des plantes qui restent dans les crottes pour savoir ce que mangeait chamois et à partir de ça on crée le paysage alimentaire c'est à dire les ressources alimentaires mangeables par le chamois à titre d'exemple dans la plupart des pelouses alpines le chamois ne mange qu'entre 15 et 20% des plantes disponibles alors une fois qu'on a obtenu le paysage alimentaire et bien là on utilise les les GPS trackers que Clémence a pu fournir aux pratiquants en été en hiver pour faire une cartographie du paysage du risque ensuite on a besoin de savoir où sont les animaux et pour savoir où sont les animaux on les capture on les marque depuis une dizaine d'années à l'aide de colliers GPS donc qui nous donnent la position des animaux grâce aux satellites donc par exemple là on a le domaine vital d'une femelle dans lequel il y a 90% de ses localisations qui fait 181 hectares autour du monde armène donc on sait pour chaque saison chaque point où c'est une donnée tous les jours et certains jours toutes les 20 minutes on sait où est l'animal et à partir du croisement de toutes ces cartes on va évaluer l'impact des activités humaines sur la sélection des habitats en se posant des questions telles que est-ce que les animaux évitent les sentiers est-ce qu'ils passent moins de temps dans les pelouses garde-manger et la dépense énergétique en regardant quelques valeurs assez faciles à calculer dans un premier temps quelle est la distance parcourue par les animaux et quel est le dénivelé positif cumulé au cours d'une journée alors là je vous donne des exemples très simples de résultats qu'on a pu avoir en hiver donc en hiver là c'est vraiment un résultat très très simple où on compare la distance parcourue en 24 heures un dimanche avec les lundis mardis les dimanches étant plus fréquentés que les lundis mardis et le dénivelé cumulé pareil le dimanche ou le lundi mardi et il y a effectivement un effet là qui est montré de façon moyennée sur l'ensemble des individus avec des distances parcourues et des dénivelés cumulés parcourus par les animaux plus importantes en week-end qu'en semaine alors ces moyennes que je vous ai montrées peuvent varier énormément d'un individu à l'autre puisqu'il y a des zones plus ou moins fréquentées et qui se chevauchent plus ou moins avec les domaines vitaux des chamois donc le mont Péclot par exemple est fréquemment parcouru par les skieurs dans des zones dans des domaines vitaux de chamois qui du coup sont fréquemment dérangés par les skieurs lors de leur descente notamment par contre les chamois qui sont autour du rocher de l'Arpette à l'ouest au sud-est du mont d'Armen sont rarement en contact avec des skieurs de randonnée donc les moyennes que je vous ai montrées auparavant qui montraient une différence mais que vous n'avez peut-être pas trouvé spectaculaire mais qui étaient là vont varier énormément pour cet individu-là ou celui-ci ah là il manque il y a des choses qui vont qui devraient apparaître alors maintenant on va regarder l'impact des pratiques estivales sur les mouvements sur les localisations et là je vais vous montrer encore une fois une statistique très simple qui est au cours de la journée la distance moyenne au sentier des animaux en fonction de la présence des pratiquants alors c'est les heures solaires donc 6 heures en réalité c'est 8 heures à la montre mais les pratiquants arrivent autour de 8 heures et puis piques redescendent à peu près autour de 15 heures à votre montre et donc 13 heures heure solaire et au fur et à mesure de l'arrivée des pratiquants les chamois s'éloignent des sentiers et se rapprochent les sentiers avec un certain délai après le départ des randonneurs là encore je vous montre cette statistique moyennée et simplifiée mais elle existe dans l'ensemble des chamois et dans l'ensemble des secteurs alors une autre chose qui est assez intéressante pour vraiment évaluer à quel point est-ce que c'est le sentier ou pas le sentier qui fait cette dynamique spatiale journalière qui génère cette dynamique spatiale journalière des chamois et c'est la vitesse avec laquelle les animaux s'approchent des sentiers donc on a regardé si la vitesse de déplacement était la même lorsque les animaux s'approchaient du sentier ou s'en éloignaient avec l'idée qu'on s'approche doucement d'une zone qu'on considère comme dangereuse et on la quitte rapidement et effectivement c'est ce qu'on a pu observer les vitesses sont vraiment très très différentes entre l'approche des pas qui s'approchent du sentier et ceux qui s'en éloignent ce qui confirme l'idée que le sentier est perçu comme une zone dangereuse alors là nous avons essayé de voir mais en moyenne donc les animaux passent de 100 à 400 mètres des sentiers avec une moyenne entre 200 350 mètres au cours de la journée est-ce que ça a vraiment un impact sur leur accès à leur nourriture préférée alors là en vert là bon c'est un extrait de carte qui concerne encore une fois le mont Péclot et le mont Armen en vert sont représentés tous les pixels qui correspondent aux zones aux pelouses alpines préférées par les chamois et donc en rouge on ne voit pas très bien mais en rouge les sentiers avec une zone tampon qui fait 200 mètres et en fait si on prend ces sentiers et cette zone tampon on s'aperçoit que 20% des pelouses préférées des chamois sont impactées par la présence de ce sentier et des randonneurs donc en fait il y a un triple impact des activités outdoor il y a le fait que les animaux fuient qu'ils augmentent leur vigilance ce qui conduit à diminuer le temps passé en alimentation et qu'il y a une restriction des zones garde-manger par évitement des zones considérées à risque alors au final ces activités mais pas simplement ces activités mais la simple existence qu'il y ait des sentiers a un effet qui n'est pas très différent de celui d'une route qui est le fait de fragmenter les habitats de montagne et donc ce qu'on peut observer c'est qu'on a effectivement par la simple présence humaine conjuguée à l'existence des sentiers une perte d'habitat et une fragmentation et la question se pose effectivement est-ce que de l'impact négatif que cela peut avoir sur la faune de montagne donc comme je vous disais au début le grand tétra on a déjà mis en relation le manque d'augmentation de ces effectifs avec l'impact des activités humaines pour l'instant on se complaît dans un certain âge d'or des populations de grands herbivores dans nos montagnes mais est-ce que bientôt on aura aussi un impact négatif quantifiable des activités humaines sur la sur la grande faune la question se pose au vu de l'augmentation des pratiques alors cet effet il aura lieu s'il y a une conséquence non seulement sur les mouvements mais surtout sur la survie et la reproduction des animaux et c'est là où je voudrais vous rappeler que pour un animal dans la nature nous quand on y va en hiver on met 3-4 couches un chamois en été enfin un chamois il va perdre de l'énergie en hiver et pour ça il a besoin d'en accumuler en été et le défi c'est pour une femelle de chamois qui sort de l'hiver à 25 kg c'est d'en peser à peu près 35 à l'hiver ce qui veut dire sur les 200 jours qui ne sont pas tous très bons mais bon pour simplifier 200 jours auxquels il va avoir accès à de la nourriture il a besoin de prendre 50 grammes par jour pour essayer de survivre à l'hiver et pour une femelle entrer en oestrus au moment de l'automne et pouvoir se reproduire donc si par le fait que l'accès aux zones d'alimentation privilégiées ne sont plus possibles parce que c'est considéré pour l'animal comme risqué si ce n'est plus possible on va pouvoir observer une baisse de la survie et de la reproduction qui nous reste pour l'instant comme je vous le disais c'est un programme en cours à quantifier donc maintenant Clémence va continuer en vous parlant des mesures qui pourraient être mises en place pour concilier activités de nature et vie sauvage donc finalement les résultats de ces recherches à la fois la connaissance qu'on a sur les pratiquants mais aussi sur l'effet de leur présence et sur la population la démographie de cette faute sauvage de ces animaux c'est des connaissances qui sont utiles aux gestionnaires d'espaces protégés donc c'est aussi pour ça qu'on travaille avec eux et notamment pour les aider à la mise en place d'outils alors des outils qui peuvent être à la fois des outils de protection en définissant des zones des zones où protéger où on va limiter l'accès et puis aussi sensibiliser en direction de nos pratiquants pour avoir des actions de communication et pour leur expliquer les conséquences aussi de leurs actes et puis en se servant aussi des cartes dynamiques des zones d'interaction qui ont pu être faites aussi en croisant ces données donc par exemple dans les bauges les mesures qui sont actuellement en place on a des outils de protection avec la définition de zone de quiétude de la faune ici en marron un peu plus foncé donc qui sont des zones qui sont interdites d'accès on a aussi de la sensibilisation donc avec une campagne qui s'appelle respecter ses protégés donc notamment sur la période hivernale pardon qui une campagne qui nous vient de Suisse donc qui a été mise en place à l'échelle nationale en Suisse donc bien sûr c'est une moins grande échelle mais en tout cas qui visiblement fait son effet puisqu'il y a une connaissance importante de cette campagne et puis des effets qui sont montrés aussi sur les pratiquants hivernaux et aussi un peu entre les deux de la signalisation pour expliquer sensibiliser puis indiquer aussi les zones protégées alors ce qu'on se rend compte là on va reprendre un peu les résultats d'enquête aussi qu'on a mené finalement par rapport à ces outils il y a un manque de connaissances des usagers donc notamment voilà c'est plus de 60% qui ne connaissent pas les zones de quiétude de la faune et puis quand on regarde la campagne respecter ses protégés c'est encore plus faible sachant que la communication c'est une campagne qui a été mise en place récemment donc il y a aussi un problème de communication mais voilà par rapport à les résultats qu'on voit en Suisse cette connaissance est encore très faible et puis voilà on a observé aussi une fréquentation des zones sensibles donc à la fois quand on fait les enquêtes il y a 15% des pratiquants qui affirment pénétrer dans ces zones sensibles en connaissance de cause c'est à dire qu'ils ont connaissance de ces zones ils y accèdent et puis ces traces GPS nous montrent aussi des traces qui traversent ici par exemple une zone de quiétude de la faune donc là pour la petite histoire il y a un pratiquant qui en redescendant il avait un GPS il était volontaire pour prendre un GPS et en fait il a traversé une zone à la descente et donc au départ il ne voulait pas nous rendre le GPS pour pas qu'on revoie ça mais voilà c'est pour la petite histoire et puis vous voyez ici on a des zones aussi en violet qui sont des zones d'évernage du Tetralier où aussi il y a eu une action du parc aussi pour mettre en place ces zones et là par exemple celle-ci on voit qu'il y a vraiment une fréquentation dans cette zone donc du coup voilà ça montre bien les limites actuelles des mesures qui sont actuellement mises en place donc avec en tout cas un manque d'informations notamment pour la réserve la réglementation n'est pas clairement comprise ou su ou en tout cas peut-être disponible on ne sait pas là quelqu'un qui ne sait pas s'il a droit d'y aller avec son chien ou pas également la question de la signalétique alors cette personne affirme que si c'était indiqué ce serait respecté en même temps c'est un parking où il y a bien un panneau mais visiblement il n'est pas assez visible puisque cette personne ne l'a pas vu il y a aussi la problématique dans ces activités-là de l'existence de topos sur des sites internet donc par exemple ski tour où on présente des itinéraires qui passent aussi dans ces zones de quiétude de la faune par exemple et puis le respect de la signalétique donc même s'il y a des choses qui sont mises en place par exemple ici des filets qui servent à matérialiser des zones de reproduction du tétralire ou finalement des zones où il y a des filets mais des traces passent aussi derrière enfin en hiver on voit bien qu'il y a des pratiquants qui sont allés parce qu'ils laissent leurs traces donc du coup les enjeux ici seraient d'articuler un petit peu ces différents leviers d'action et puis utiliser peut-être un peu des outils des outils un peu enfin pas novateurs mais en tout cas un peu récents et qui sont utilisés par les pratiquants comme des bornes interactives des applications sur smartphone etc également passer par ces médias qui sont utilisés et qui sont utilisés par les pratiquants qui sont non fédérés puisque c'est aussi la problématique qu'on est sur des pratiques où on n'est pas obligé d'avoir une licence sportive donc il n'y a pas aussi l'effet de la fédération qui va aussi sensibiliser les pratiquants on est sur des pratiques libres entre guillemets des actions d'éducation donc ça c'est un jeu de société qui a été créé ici pour expliquer aussi les difficultés des chamois en hiver sur cette problématique qu'on vous a expliqué tout à l'heure la signalétique alors la signalétique voilà c'est aussi l'effet les campagnes montrent enfin des études montrent que la signalétique sur site finalement n'a pas tellement d'effet mais alors comment faire comment faire aussi pour avoir une signalétique qui soit peut-être plus percutante et puis aussi il y a des initiatives aussi qui sont en train de se mettre en place avec un dialogue notamment de plus en plus fréquent et qui est productif aussi entre les naturalistes et puis les pratiquants aussi voilà pour essayer d'avoir des échanges d'expériences de connaissances aussi et pouvoir modifier les pratiques donc je laisse le mot de la fin à Anne donc oui notre conclusion c'est un petit peu que on est tous concernés quand on va en montagne et même si on fait ce que ce que conseillent beaucoup de panneaux qu'on peut trouver dans les pays anglo-saxons c'est-à-dire ne laissez rien à part vous empruntre de pied ne prenez rien sauf des photos ne tuez rien sauf le temps ne brûlez rien sauf des calories en fait on a un impact sur la nature par notre présence même et le fait d'être passé on crée une sorte de fantôme du dérangement même quand on n'y est pas et donc nos empreintes ont un impact sur la faune sauvage donc un de nos messages c'est tous concernés tous acteurs ou tous acteurs tous concernés quand on est en montagne voilà merci 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 applaudissements applaudissements merci 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 Sous-titrage ST' 501